Après plusieurs mois d'arrêt dû à la crise sanitaire, les activités proposées par la Maison de l'enfance ont repris ce mercredi. Pour l'occasion, nous avons donc retrouvé les enfants du cours primaire de théâtre, animé par Marisa. Neuf, Cormochon, Thomas, Armand. Super, Val, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu es ? Chameau. Trois, quatre, cinq, six. Huit, cinq, neuf, Cormichon, Thomas. Un échauffement avec un jeu de mémorisation et c'est reparti. Tout le monde profite de cette reprise et ça fait du bien. Les jeunes peuvent donc continuer à progresser sur leur expression orale, la découverte de leur corps ou encore le développement de leur faculté artistique et créative. Mais surtout, ils peuvent enfin se retrouver. Étrangement, je pensais que ça allait me faire vraiment bizarre, mais en fait, c'est comme avant et j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté finalement. Mais c'est trop cool. Et les enfants ? Eh bien, les enfants, c'est pareil. À part, évidemment, le spectacle qu'ils ont plutôt oublié, en tout cas dans les détails. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais partis. Même si les enfants ont oublié le spectacle, les habitudes vont vite se retrouver. Et Marisa va leur proposer différents exercices jusqu'à la fin de l'année. On va faire de l'impro, ce qu'ils ont envie, comme on fonctionne beaucoup avec des jeux, c'est aussi un peu leur demande. Ils avaient grand espoir qu'on fasse un spectacle, mais ça, ce ne sera pas possible parce qu'on n'aura pas le temps. Le spectacle ne sera pas possible pour cette année, tout comme les expositions, les dégustations ou encore les démonstrations pour les autres ateliers, comme la couture, le cirque, la cuisine, pop English ou encore les veilles musicales. Mais il reste tout de même quelques séances jusqu'à la fin du mois de juin pour en profiter. Autre info concernant la maison de l'enfance, un centre aéré sera organisé pendant la période estivale, et ce, jusqu'au 20 août. Mais on en reparlera dans les semaines à venir.